Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Monster Hunter World, Iceborne compris, mais pas encore démarré. J'espère que vous allez magnifiquement bien, de mon côté assez claqué. Mais bon, si c'est le cas de l'autre côté aussi, installez-vous bien, ça tombe bien, ça boit le jouer. Si vous avez un peu plus d'énergie, n'hésitez pas à jouer sur le côté aussi, profitez de je ne sais quoi. Je ne sais pas tant comment vous consommez ces vidéos, si vous y regardez, en faisant uniquement ça, ou si vous faites quelque chose d'autre à côté, ou ainsi de suite. Je sais que moi je ne suis plus un consommateur de vidéos YouTube en même temps que je fais autre chose à côté. Il y a une sorte de petit bruit de fond sympathique. Ça dépend de ce que je regarde, je peux être concentré dessus. C'est-à-dire que c'est la majorité de mes consommations. Alors depuis la dernière fois, j'ai joué un peu, qu'est-ce qui s'est passé ? Je crois que je ne l'avais pas encore à l'époque de l'épisode précédent. Mais j'ai chopé un rubis Rattalos, qui m'a permis de faire l'arme associée. Et ça c'est cool. Le dernier élément que je suis allé chercher, ce sont des cornes de Diablos, mais ils n'en lâchent pas des masses. Je n'ai pas beaucoup de chance là-dessus, même si je la pète à chaque fois, et ainsi de suite. Bon, petit à petit, ce n'est pas à revenir. J'ai toujours la même armure ici, les joyaux changent par moment, mais vu que les Diablos sont faibles contre la glace, j'en profite. Avec le même équipement que ce que j'avais déjà pour combattre la Lunastra depuis un temps. Mon niveau de... mon rang de chasseur est monté au fur et à mesure, et je crois qu'il est à nouveau bloqué. Il est maintenant au 49, et j'ai reçu une nouvelle mission du commandant. Du coup, vous avez loupé les quelques petites lignes de dialogue, mais c'est rien de bien original. Il y a une nouvelle mission, vous avez affaire en priorité, blabla. Qui est, d'après Medoc, la dernière mission associée au... On va dire au endgame, mais du jeu principal. Sans parler de Iceborne, des événements qui ont pu venir post-sortie du jeu. Et qui demande du coup de combattre un Kirin Alpha. Ce qui ne sera sûrement pas aisé du tout, vu que déjà le Kirin de base m'avait posé quelques soucis. Même si j'ai désormais la cape paratonnerre, et la cape temporelle, qui apparemment permet d'esquiver des choses automatiquement. C'est très sympathique. En termes de quête spéciale, il ne reste plus que la bête légendaire, dans l'arc Final Fantasy. Il se fait en 35 minutes. qui s'est débloquée après que Visiteur d'un autre monde, je crois que c'était ça, se soit fait terminer, où il y avait un... Je ne sais plus comment ça s'appelle, un Kuluyaku ? Une espèce de grosse autruche, là. Qui a volé un cristal qui est devenu gigantesque, et désormais on a la bête légendaire. J'ai vu dans le dernier épisode en ligne, ou vu de la date de tournage que j'ai ici, pour vous il y a peut-être d'autres épisodes qui sont venus entre temps, qu'il y avait un commentaire qui disait d'oublier cette quête là pour le moment, parce qu'elle est trop chaude, en plus elle est en 35 minutes, ainsi de suite. Je pense que je l'essayerai quand même à l'occasion, parce que je n'ai pas vraiment... Autant, comment dire... Autant quand une activité, c'est le cas pour le machin d'Eldorado, avec la traque et tout, s'est exposé différemment dans un autre menu spécialement. J'ai plus de facilité à me dire, je vais le laisser de côté, et on verra plus tard. Parce que ça m'a été montré comme étant accessible depuis le bateau, où il s'est multi et tout, donc je suis en mode, bon, c'est clairement pas fait pour que je puisse le faire tout seul. Cette quête, c'est sans doute le cas aussi. Je pense que c'est ce qui motive aussi le commentaire en question. Mais vu que c'est dans la même liste que tout le reste, il n'empêche que c'est un message du jeu qui m'a envoyé de me dire, et qui est sans doute maladroit, de me dire, bonjour, c'est dans tes contenus standards, et tu peux y accéder directement, même sans aller sur le bateau du multi. Du coup, j'ai quand même envie de l'essayer. Et au pire des cas, si je me retrouve face à un mur, et que j'estime que c'est trop dur pour moi, on me mettra de côté. Comme dit, et je le répète, ce playthrough n'est pas du tout à 100% ou quoi que ce soit. Si je veux mettre des activités de côté, je le ferai. Mais pour ce qui est des petites listes là, je peux très bien m'amuser à aller checker, prendre un obstacle, et puis tant pis pour moi à partir de là. Et il y avait un autre commentaire qui était intéressant sur... Celui-là, je le trouvais intéressant parce qu'il concernait les activités, et pour le coup, c'est une réponse que j'offre peu importe l'activité en question. Entre le retard qu'on a les commentaires avec les sorties, et le fait que de toute façon, j'ai une optique où j'y vais, j'en fais à ma tête, et puis derrière, si je me prends un mur, je me prends un mur. N'hésitez pas à me dire si vous pensez qu'il y a des activités qui sont plus difficiles que d'autres, mais vous attendez pas à ce que je les évite énormément. Mais je les mettrai peut-être plus facilement de côté une fois que j'aurai essayé par contre ça, oui. L'autre commentaire était en rapport avec le maniement. Alors, j'ai pas eu l'occasion encore de le faire des masses. J'ai vu ça il y a pas très longtemps, et du coup, j'ai pas beaucoup joué depuis. Donc on verra ça en mission, mais apparemment, j'ai moyen, avec la volto-hash, de passer en mode hache directement après avoir chargé les fioles. Du coup, forcément, c'est moins bien si je veux charger mon épée. Mais par contre, c'est très bien pour ensuite charger le bouclier, ou bien me mettre en mode, en mode si circulaire là, en mode bouclier qui tourne. Ça me permettra de gagner en fluidité dans mes combos, en évitant de devoir faire un coup, repasser manuellement en mode hache, puis ensuite faire la manipulation. Donc pour ça, il faut que j'appuie sur rond, lorsque je fais, enfin après avoir fait R1 rond pour charger mes fioles. Chose que je faisais jamais, parce que je laissais enfoncer R1 et rond. assez bêtement. Donc il va falloir que je m'habitue à prendre des décisions par rapport à ça. C'est demander un peu de maîtrise pour ça. Mais je pense que c'est l'un des prochains éléments que je pourrais m'amuser à essayer de faire un peu plus consciemment. Charger les fioles et passer en hache juste derrière. Charger les fioles et rester tel quel pour me garder. Charger les fioles et charger mon épée derrière, si j'estime que c'est le bon move. Je pense que ça peut être intéressant pour moi d'axer mes prochains combats là-dessus. Merci du coup pour le commentaire, parce que je ne sais pas du tout si j'avais déjà rencontré la manipulation ou pas, mais dans tous les cas, quand j'ai vu le commentaire, je me suis dit, ah, c'est pas dans ma tête ça actuellement. Donc ça va être très intéressant à checker. J'ai testé dans 2-3 combats, mais comme dit, 100 plus pour le moment et ça a l'air sympa. Donc hâte de m'y faire un peu plus. Voilà, et puis sinon pour tous les autres commentaires de mots doux et d'encouragement, c'est toujours un plaisir, merci beaucoup. Comme je l'ai dit, et comme vous l'avez peut-être déjà vu lorsque cet épisode-là va sortir, je vais essayer de regagner un petit peu en variété, parce que c'est vrai que le créneau de Deezer, donc le créneau principal a été beaucoup pris par Monster Hunter, ce qui est normal, c'était le dernier jeu qui restait du bundle. Et là, je vais réinjecter d'autres jeux, histoire de regagner un peu en variété sur les types de sorties, sur la chaîne, sur ce créneau de Deezer, en plus de ce qui peut arriver sur le créneau de 20h. Et... Ouais, l'idée pour moi, c'est de regagner en temps de préparation potentiellement entre des sessions de Monster Hunter, parce que là, à enchaîner, mes pauvres stocks d'objets ont du mal. Mais aussi de remettre la chaîne dans un état où elle est moins spécialisée sur une franchise, parce que je ne vise pas du tout à gagner une expertise telle que je puisse prétendre donner des vrais conseils sur un jeu ou quoi, et je ne voudrais pas transmettre ce message-là par les sorties de vidéos. Ceci étant dit, en dehors de la quête du Kirin, et du fait que j'ai fait quelques armements, pas grand-chose d'autre, je vous montre rapidement ma liste de souhaits ici. Voilà où on en est, donc j'ai toujours du Valazak, du Nergigante, des cornes, enfin des quines, et du Daora à battre. Il faudrait à l'occasion aussi que j'aille faire des explorations pour aller choper des traces bleues, histoire d'avoir des contrats avec des alphas. Chose que je n'ai pas encore spécialement faite. Vous voyez ici qu'il y a le dernier Diabloss à qui j'ai pété une corne, qui s'est retrouvé là. Donc là, ça coche sur mode capture. Comme dit, il y a deux grandes missions à essayer, celle du Kirin et celle de Final Fantasy. Mais je pense que je vais les laisser de côté toutes les deux pour le moment, et pour cet épisode, on va faire le fameux truc que je mentionnais depuis un million d'années, à faire que des missions libres. Ça va déjà m'occuper pas mal, et puis ce sera un petit peu plus chill qu'en ce moment, et malheureusement ce sera sûrement le cas pendant un moment. Mais en ce moment je suis assez claqué. Et vu que j'étais un petit peu malade aujourd'hui aussi, j'aimerais être sur un contenu un petit peu plus tranquille que d'habitude, même si ça reste un plaisir bien sûr d'être dans un combat qui demande un peu plus d'implication. Alors, j'avais fait le Diablos Noir aussi dans la liste la dernière fois il me semble, histoire d'avoir l'occasion de le rencontrer et d'avoir l'arène spéciale ici. Alors, continuons. En plus avec un peu de chance, ça permettra de débloquer des outils. Je crois que, je sais plus si c'était en vidéo ou hors vidéo. Je vous montre juste ça avant, j'espère que ça fasse partie de l'intro aussi. et que vous puissiez faire le chapitrage en dehors si jamais vous n'êtes pas intéressé par le blabla. Je sais plus du coup si c'était montré en vidéo ou pas. J'avais eu une cap. Provocation, voilà. Donc je sais plus si c'est... Oui, c'était celle-là. Je sais plus si c'était en vidéo ou pas, mais c'était l'armure hier, la vendeuse d'armes et d'armures qui me l'a donné pour avoir terminé une quête. Je sais plus exactement laquelle. Peut-être celle avec le ratalos et le ratalos azur. Mais vu que je sais plus dans quel épisode c'était, et si c'était en épisode ou pas, on le dit là, comme ça au moins c'est dit. Est-ce que je garde caméléon ? Je pense que je vais remplacer caméléon par temporel. Je me suis un peu renseigné dessus, pas énormément pour le moment, donc j'ai pas tout tout compris, mais j'ai l'impression que ça esquive beaucoup de choses automatiquement, ce qui est très sympa. C'est peu de le dire. Donc autant se la prendre. Limite, je devrais la mettre à la place de gardien et garder quand même caméléon, parce que c'est pratique pour pouvoir piéger le monstre s'il dort pas. Bon, on va faire comme ça peut-être. Non, je vais changer. J'arrête de changer d'avis. Partons pour des quêtes libres. Nuance de rose. Chasser une Rathian Sakura dans le désert des termites. L'équipe de terrain a repéré une Rathian Sakura, une telle sous-espèce. Est-on un peu plus précieuse pour les recherches de la commission ? En avant. Alors, je sais pas du tout où ça traîne ces bêtes-là. Je vais prendre le 1 et je vais monter vers la zone 2. Par ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire en préparatif ? Rathian Sakura. Elle est là. Elle est là. Elle n'aime pas dragon et étourdissement. Bon, étourdissement, je sais pas s'il y a des armes qui ont une spécialité étourdissement, si ce n'est le type d'armes. En tout cas, dragon, elle n'aime pas. Il va se rééquiper. Hop. Lui, il a plein de gemmes dragon. Sinon, j'ai ça. Pour des dégâts dragon, on prend plutôt lui. Et en joyeux, je crois que j'ai un vieux truc de givre qui traîne encore. Ici. Est-ce que j'ai un autre tueur de dragon qui traîne quelque part ou pas ? Le type de dégâts. Il n'y a plus grand-chose en joyeux. Il y a attaque feu, c'est tout. Non. Non, tout est déjà dans la hache. Je vais quand même l'enlever et mettre autre chose à la place. Activité. Permettre d'échapper plus facilement aux monstres. Ok. Est-ce que je trouve des écofacts ? En vrai, pourquoi pas. Sinon, ça, c'est assez global. Ah oui, mais c'est une Rathian, du coup. Antidote, ça peut être bien. Faut pas que j'oublie de prendre des antidotes à côté. Ah mince. Qu'est-ce que je fais ? C'est ici. On va s'en sortir. S'en sortir, il me faut des antidotes ici. Voilà. J'ai un stock incroyable à l'arbre, là, qui est en train de se faire. Un stock de miel et de je sais plus quoi. Vraiment hâte. Genre, je lui ai mis des... Je lui ai mis des engrais et tout, là. Ça va être un stock phénoménal quand je vais le récupérer. Je vais prendre la surprise. On va prendre la carte. On n'en est plus là. Il n'y a rien qui est frais chez le niveau poisson. C'est incroyable. Tant pis, hein. Ok, là-dedans, il n'y a rien qui est frais non plus. Donc, vas-y avec ça. Ça. Et ça. Un peu plus offensif. Et puis voilà. De toute façon, maintenant, j'ai mon armure qui est très défensive. J'aurais pu mettre d'être ignifuge parce qu'il fait du feu aussi, c'est vrai. Si c'était plus sur l'antidote. Après, j'ai gardé les autres joyeux en mode général un petit peu de tout. Ce qui n'est pas forcément incroyable, mais bon. On va faire avec ça. Du hans de rose. C'est pas le camp, ça. Ils n'aiment plus me mettre au camp. Ils n'aiment plus me mettre au camp. Même quand il n'y a pas le monstre ici. Ils aiment bien me mettre un petit peu partout. En mode... Allez, balade-toi. Je vais juste regarder. Sacoche. J'ai quoi ? J'ai encore un truc de livre. Et requêtes. Mycologie. J'entends des bruits. J'entends des bruits. Ah non, c'est un peu déçu. J'ai dit que j'allais tenter d'aller vers le nord. Alors, on va faire ça. Les amis. Je suis pas allé vers le nord-nord là pour le coup. J'ai des amis. J'ai un ninja avec moi. Trop bien. Ah, c'est une ratienne standard qui est dans la zone 2. Ah, ça va jamais empêcher un autre monstre d'être là aussi. C'est un peu moins de chance tout de même. J'ai minéralogie. Je prends le petit minerai ici. Faut faire. Alors. Je vois pas spécialement de la bête, je vous avouerai. Je crois qu'elle est là. La graine de force, ça m'intéresse, ça c'est où ? C'est où la graine de force ? C'est parti. Pas des masses. Je l'utilise beaucoup par contre pour crafter. Oh non, il s'en va ! C'est la graine de force ou la ratienne, fallait choisir. Mais bon, on sent, j'ai choisi. Par où ? Par le sud ? Ouais, alors par le sud, vite fait quand même. Très bien, va pour ça alors. Je sais que je pourrais utiliser ma monture, mais j'y pense moins systématiquement que je me fûte un temps depuis qu'il y a eu, je sais plus sur quel contrat d'ailleurs, enfin à quelle mission est arrivée, et où il y a eu tout un micmac de, j'avais sûr qu'ils savaient pas où aller et tout, c'était terrible. Oh la camarade. On peut esquivre trop tôt je crois. On peut esquivre trop tôt, c'est un peu trop tôt, c'est un peu trop tôt, c'est trop tôt. J'ai pu sauter dessus depuis, c'est comme ça. Bouillant. Ok, ça s'agit de rien. J'ai pas capté de stick pour ça, c'est vrai. Ok. Alors. je prends un peu de temps pour faire ça. Allez. Donc là, si je charge, je fais roue, je suis directement en mode hache. ça a utilisé une fiole. Ce qui n'est pas très simple. Alors, c'est ça. C'est pas trop tôt, j'ai un. Je vais passer en mode hache direct. J'ai hésité entre charger mon épée et passer en mode hache. Rien que le fait de lire, j'ai hésité. Dès qu'il y avait un choix, c'est intéressant. Il y a un petit babel. Ça passe. Allez, ça passe, ça passe, ça passe Hop, il est douce, non Ouais, ça changeait Ah, j'étais en train de charger mon épée Ok, alors je vais prendre les petites munitions qui apparaissent ici, pourquoi pas J'ai pas vu d'objets tombés, mais ça m'a peut-être échappé Ça, il m'en manque Alors, partie par où ? Ah, il y a peut-être une nuit qui a du côté, là où il y a les quelques carcasses Côté de ce camp, bon, on a avec un peu de chance J'allais dire, avec un peu de chance, il serait endormi, mais j'ai pas vu s'il volait bizarrement ou pas Parce qu'il est pas encore prêt à être capturé J'ai pas de tonneau avec ce build-là Je ne crois pas, non Donc j'ai des caps, on va m'amuser à utiliser, si besoin est Encore le réflexe, c'est pas du tout le bon chemin, désormais On va continuer par là On revient aussi, ah non Ça aux aftières Ménéralogie La mer insecte, c'est cool, parce que ça sert quand même à beaucoup de craft Alors, bonjour, enchanté Ça va Oh, elle brille ! Elle brille de mille feux Ah, voilà On va remettre là-dessus On s'étend jamais Et euh... Je pense qu'on est bon Ah oui, ça a esquivé automatiquement Ça interrompt même le mouvement Ça peut faire beaucoup plus de tentatives de... De poids et du code Du coup, si ça interrompt des mouvements qui le passent de... Ça interrompt pas facilement J'imagine que quand ça s'active Ça réduit le... Le temps de... L'utilisation de la cape, un truc comme ça En fait, je me suis trompé pendant longtemps C'est le... Je pensais que charger l'épée, ça arrivait les fiables aussi Apparemment pas du tout Ok... Bon, il est coupé Ok... Le départ est là D'accord... Ok... Quoi ? On va faire un peu de dégâts Du bout de la lame. Bon bah, il sera pas capturé. J'en suis enjaillé, ça arrive à tout le monde, hein. Je crois que de toute façon, toutes les espèces... Je crois que j'avais déjà capturé une ratienne, ça court, là. J'espère. Ça fait un moment qu'on l'a croisé dans le jeu, donc je me souviens plus, mais... J'espère, j'espère. Ok... Décofact au passage, parce que pourquoi pas... Où est-ce ? Plain de joyeusté. Oh, chasseurs de mi-rostres, ils ont ramené des trucs, hein. Un joyeux. Un joyeux. Oh, un joyeux de défense, trop bien. Peut-être l'équiper. Est-ce que j'ai Bastion qui est assez élevé ? Je crois pas qu'il soit maxé. Peut-être remplacer un autre élément un peu généraliste. Par Bastion en plus. Parce qu'il fait un truc qui est pas tip-top contre des ennemis... Des ennemis donnés, mais ça me fait, on va dire, une base de défense. Et puis après, je peux broder autour de ça en l'aménageant différemment. Je suis reparti sur une armure assez... C'est ma stock avant tout, quoi. Sur l'effet forteresse de non j'ai peur maintenant. Mais bon, ça suffit. On va regarder ça tout de suite. J'étais pour... Il y a le sac aussi. Un joyeux, joyeux, joyeux. Équipe actuelle. Rien qu'à la place de l'antidop par exemple, je pourrais m'amuser à ça. Mais sinon j'avais mis défense contre le fléau élémentaire ici. Plus de vie ici. Plus de vie, c'est bien aussi. Mais j'en ai qu'un seul de vitalité, c'est pour ça que c'est un peu... Un peu triste tout. On va mettre ici en attendant. Et là, du coup, ça me fera monter au max. Là, c'est 6, donc ça passe à 7. Je ne gagne pas de points de défense. Je ne gagne que 2% de défense en plus. C'est un peu triste. Par contre, ma défense actuellement... Ah bah en fait, je vois l'effet. D'accord. Ça me fait passer ma défense... On va monter de 8 points. Parce que c'est bien. En vrai, c'est un peu mieux que de passer de niveau 0 à niveau 1, de niveau 1 à niveau 2. Ou niveau 2 à niveau 3. Ou ici, c'est plus 2%. C'est assez triste. Donc, je ne suis pas sûr que ça vaille vraiment le coup. Mais bon. Je vais faire ça juste pour avoir un truc assez global. Et puis après, de toute façon, je vais peut-être... Une condition où je ferai ça comme nécessaire. Euh, cool. On va se lancer dans une autre chasse. Libre. Oui, j'ai raté un sakura ici. Petit diable va. Un diablo, ça valade la résistance physique. Ça vaudrait le coup, je pense. On a signalé la présence d'un diablo, particulièrement puissant dans le désert des termites. Ça va vite voir ça. Attention à ses attaques chargées. Alors le diablo, je reviens ici au cas où, mais... J'en ai chassé il y a pas si longtemps que ça. On se me souvenir. J'aime pas la glace. J'aime pas la paralysie non plus. On aura. Euh, l'équipement de... Géant du froid ici. À défaut d'autre chose. Glace, il faudrait que je gagne des nouvelles épées pour le coup. Ça ferait du bien. Euh... Hop. L'armure, je peux garder ce que j'ai déjà. Par contre, en joyau. Euh... Et par contre, je suis pas sûr qu'il me fasse des fléaux, lui. Actuel, là. Je vais bouger lui. Mettre la défense ici. OK. Ok. Gou la cantoche. Alors, il y a un truc frais ici. Deux trucs frais là. Après, les éléments contre Diabos. Merci bien. Il manque encore quelques ingrédients ici et là. Peut-être justement en faisant les quêtes que je suis en train de faire. J'aimerais par débloquer ce qu'il faut pour avoir ses joyeustés. Merci beaucoup. C'est bon. Et en avant. Ce serait beau que je chope mes cornes majestueuses sur ces missions-là en vidéo. Bon, finalement. Finalement, ça va. C'est tombé. Voilà. Mais à chaque fois, il m'envoie à des endroits. Faut que je finis là. Où j'y suis, on en profite hein. C'est toujours l'étonnement un peu hein. Alors. Capsule de feu. C'est ça. Ça doit avoir quelques munitions quand même. Je suis où là ? Moi, je veux des champignons. On va prendre ça au cas où. Des champignons et euh... Et des minerais là. Oh, il y a des champignons par là-bas. Je ne sais pas si je les garde ou pas hein. Je vais faire mes... Mes petites roquettes. Les gajalaka, mais eux, ce n'est pas des potes. Malheureusement. J'aimerais penser que tous les gajalaka sont mes amis. Mais... Ce serait être naïf. 8 sur 15. Et pour prendre les quelques minerais qu'il y a là. Et pour prendre les quelques minerais qu'il y a là. C'est pas tranquille, laisse tranquille. Est-il là ? Ça a l'air d'être le cas, cool. Toujours plus. Ok. 12 sur 15. Bah, lui, ça sera le dernier. Voilà. Ça, c'est bon. Capsule de bouse, pourquoi pas. Il y a d'autres champignons. Ils peuvent remplacer les champignons vénéneaux que j'ai chopé hein. Au pire. Bon souci. C'est ça. Tiens ici. Baros qui se balade par là. Diabloss aussi. Le Baros est là. Je suis pas là pour lui. Le Baros est là pour lui. Ouiiii. Quelle glissade. Alors. Il a quitté son nid déjà, c'est ça ? Vous essayez de me dire ? Non, c'est le tout droit ? Quoi ? Un passage ? J'y suis jamais allé, je dis rien du tout. Ok. Là je suis à la trace. Bon, j'ai déjà pris ce passage mais ne revenez pas. Ah bonjour. Ok. Ouf, c'est loin ça ! Oh la bête ! Ah, j'ai pas compris ce qu'il y a. 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 C'est loin. J'ai pas compris, mais c'est cadeau. FITЙUSAO ! Ok. Il m'a très bien passé et par contre j'ai pas laissé ses cornes. J'aime bien le fait de quand je charge les fioles de pouvoir venir, c'est pour enchaîner sur du bouclier, enchaîner sur de l'épée, enchaîner sur de la hache, carabouze. Ça me plait bien, j'ai l'impression d'avoir un panel d'options assez clair, qui me demandera quand même beaucoup d'expertise, parce que c'est un challenge physique associé à une question de tacticité que je ne mets pas nécessairement de base. Vous faites que ça va me demander pas mal de pratiques pour m'habituer à faire mes choix, notamment comparé à un adversaire donné, dans une situation donnée. C'est comme le bouclier quoi, juste tenir mon bouclier, je sais que j'ai la touche, faire des points de garde également, prendre l'habitude de le faire sur des ennemis et être souvent dans un mood qui permet de le faire, ça c'est encore une autre fin de manche. c'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Ah, ça c'est pour la corne ! Tiens ! Ah, j'étais en mode hache dès le début, pas ? C'est bizarre. J'avais pas compris. Je vais aller le faire. Je vais briser les deux cornes ou une seule ? Non, une seule. Non, les deux ? En fait, j'ai l'impression que ça... Non, il y a une seule, je crois. J'ai l'impression qu'elle sera un peu différente des habituelles. Du coup, je les regarde et je regarde pas le combat. J'ai l'impression que les deux sont utilisés. Je sais pas s'il y a plusieurs degrés de destruction des cornes ou pas. Je commence à me poser la question, c'est pour l'expliquer que j'ai pas souvent d'accord, là, j'ai suivi. Bon. Revenons-en. Je vais prendre l'objet qui est partagé. Ah, c'est touché. J'ai pas le protégé. Ah, c'est touché. J'ai pas le protégé. Ah, c'est touché. Super. On est pas sur une session où je capture. Je sens qu'on est pas sur une session où je capture. Je pense qu'on est sur une session où je frappe. Ça me va très bien. pas de soucis. Deux thorax. Deux thorax, c'est un pro. Des champi. Des champi. Voila, requête. Y'a d'autres champi. Je vois pas d'autres champi. Tant pis. Les autres champi. Qu'est-ce qu'il me veut, virgule, l'autre. Cool. Cool. Alors. Pro Diablos. Corne tordue. Terrible, hein. J'ai eu la corne tordue, j'ai pas eu la corne majestueuse. Trop triste. J'ai eu une corne. Mon petit bubblegum continue de gagner de l'XP pour devenir toujours plus vaillant. C'est vrai que je pense à regarder s'il y a des points d'exclamation. Je sais plus si la quête m'a été donnée automatiquement ou par un personnage à chaque fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un à voir ? Safari et Intendance. Bien reçu. Ecologie. Ménéralogie. Des chasses de grands monstres qui se font petit à petit aussi. Ah, capture. J'ai des joueurs avec, il y a des joueurs sans. J'en suis pas à Forêt Ancienne, du coup je pense pas tomber des masses sur Forêt Ancienne maintenant. Par contre je peux regarder la prochaine cible. Voilà. Qu'est-ce que ce sera ? Libre. Légana, Légana et Odogaro. Légana et Odogaro. Viverne accro, viverne volante. Vous avez des choses là-dessus. Pas trop non ? Ah, pas ouf. Pas dingue. Bah je vais limite rien prendre et puis voilà, on en parle plus. C'est bon. C'est bon à la vie. Où il me restera ? Ecologie encore. Je chope des champignons, c'est bien. Attendez où toi avec l'arbre là ? Parce que j'ai un gros truc là. Encore un de croissance. Et deux de récolte plus plus. Est-ce que je remets de la croissance ? J'aimerais bien récolter dans pas si longtemps que ça non plus. là. Je vais quand même remettre la croissance parce que je voudrais que croissance s'arrête après. Et enfin, le safari. Il court, il court. Alors qu'est-ce que vous me ramenez ? Je sors de mes monstres, voilà. Cueil de gageau. Et champi. Eh, merci beaucoup. Ceci étant fait, on va pouvoir prendre la prochaine quête. Les membres de l'équipe de terrain se sont rassemblés au portail. Incroyable. On dirait qu'ils s'apprêtent à partir en expédition dans la forêt. Nouvelle quête. Libre. Et du coup, c'était doublé, c'est ça ? Ah non, c'était uniquement Ligena. Ligena, le roi des hauts plateaux. Un Ligena particulièrement puissant dans le plateau de corail. Va vite voir ça. Attention à ces embuscades. Je ne sais plus trop où ils traînent. Je crois que 12, c'est bien. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas trop sûr. Ah, mais je suis bête, il y a des petites bulles. Il faut dire que ça vient d'un IPC. Du coup, il y aura sûrement un débrief à faire. Ça, j'ai rangé ? Non, je n'ai pas du tout rangé mes affaires. Ligena, Montamoire. Attac. Hop. Ah, ça s'est rangé en plus. Un petit peu de miel, ça ne fait pas de mal. Le Ligena, il n'aime pas le feu, j'imagine. Compendium. Vestiaire grand. Ligena. Il n'aime pas la foudre. Comme feu, ça existe quoi. Il n'aime pas le poison. C'est intéressant ça. C'est intéressant. Du coup, du coup, du coup. Je prends ça. Non, le poison, c'était trois étoiles, je crois. Ça aurait été foudre ici. Je vais prendre le poison. Le poison, le poison. Il y a quoi ? C'est-à-dire. Prisé. Prépartie destructible. Étourdissement, plus de 1%. Je pense que c'est des choses que j'aimerais avoir au global. Tic-tic-tout. Est-ce que j'ai des trucs de dégâts poison ? Plus de dégâts au poison dans mes joyaux, là. Attaque-feu. C'est le truc équipé. J'ai pas l'impression. Envoyez pas l'impression. Envoyez pas l'impression. Défense glace. Regardez ça et puis voilà. De joyaux. D'ailleurs, attendez. Le home, j'ai quoi en joyaux ? J'ai un joyau de bizarre qui traîne encore, pardon. J'avais oublié. Non. J'ai regardé que l'arme. Alors. Toi. Je vais mettre de la défense glace à la place. Donc, mon armure là, contre la glace. Oh, elle est à 14 contre la glace. Énorme. Trop bien. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui ? Défense normale. Alors, il fait des coups normaux, mais je pense surtout prendre défense. L'élémentaire, il attaque. Et puis voilà. Et ça, c'est frais. Il y a ça et ça aussi. Ah, mais artificier. Il y a quelque chose à faire d'artificier. Tu ne penses pas ? C'est terrible. Je vais finir par bonus petit partout. Et puis voilà. Merci Valérie. Mais en étant un karatéka gourmet, ça c'est pas rien. Allons-y. Je ne sais pas si par la suite, je vais reprendre le modèle d'essayer de faire une mission, soit spéciale, soit standard, et ensuite des libres. Aussi, je vais plutôt continuer les libres, histoire de reprendre le cheminement des niveaux. Dans un ordre croissant. J'ai assez 7, après il y a 8, ainsi de suite. Ah bonjour. Rapide. Faut avoir des problèmes. Dans le coin, par exemple. Ça enchaîne direct là. On esquive. C'est quoi ? Je vais me jeter à mon poison. Oula. C'est juste. Ah, ça. C'est dur. Arrête. Ah ça me gèle là, juste à passer dessus Ok, là dessus tout de suite Ok, ça va Il en veut un Régis maintenant. Mais finalement lui je l'aime pas. C'est du fait que je suis un peu meuleux. Ça. Je vais prendre l'objet aussi. Je sais pas si ça marcherait que je fasse un food discharge dans ce genre de situation. C'est un peu loin. Ça touche. Un soupçon mais ça touche. Ouais. J'ai pas le temps pour la food discharge. Ça. J'ai pas le temps. Ok. Ah bah. Super bon. Je vais s'échapper. C'est un nom. Reste là. J'ai rien dit. Il s'est échappé. Il y avait un autre objet porteur non ? Non. Ça doit être les démission. Je vais fisser pour prendre les fourrières de Kirin. Caracaracaracar. Ça m'envie pas du tout ça. Ça jauge par contre. En plus il faut que je fasse d'abord la mission qui concerne. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Recharger ici. Enfin recharger. Réaiguisé devrais-je dire. Ah bon. Moi qui ne voulais pas qu'ils s'en aillent. Ah bon. Moi qui ne voulais pas qu'ils s'en aillent. Ah bon tiens je suis un peu déçu. Même si je préfère me battre en haut c'est sûr. Champignon. On est sur le mode de fuite. Il a le petit Kral. Peut-être une capture cette fois. Ce serait incroyable. Petit Echofact. Pourquoi pas. Ça lui donnera le temps de s'endormir là-haut. Si possible. Alors il est là. Il fait dodo. Merveilleux. On va continuer de faire ce dodo dans quelques instants. Ça lui se piquait un peu. Bien. Je ne vois pas de champignon sur la carte. Si là-bas. Mais assez loin. Je pense que c'est mort. Surtout avec la capture qui ne laisse pas beaucoup de temps. Bravo mon bubble. T'as été incroyable. Il y a même un joyau. Super. Alors ça va être quoi ? Isolant. Paratonnerre. Vraiment la... De la résistance contre la foudre. Soit la... Résistance contre la paralysie. J'imagine contre la foudre. Cool. Bah ça va me permettre de me préparer contre le... Contre le Kirin. Faire un petit stock de trucs paratonnerre. Comme dit, il fait des attaques physiques aussi. Bon à mon avis ils vont faire mal parce que c'est un mec alpha en plus. Mais... Ça c'est quand même la foudre qui me fait plus peur avec lui. Je peux me blinder un peu comme je l'avais fait avec la... J'ai oublié son nom. La lune astra contre le feu là. Enfin c'était feu explosion je sais jamais vraiment où se situe la frontière dans les coups qu'on m'envoie mais... Mais là avec le Kirin il me dit bon... C'est foudre. C'est du tonnerre. On dirait qu'il s'apprête à partir en expédition dans la forêt. Là... Vègre. Merci beaucoup. Alors... Viverne aquatique non. Des carcasses ça fait beaucoup. Mais bon. En attendant au pire je remplacerai derrière. En attendant je vais mettre les deux là. On verra après. On verra. On a notre Legiana. Qui fait ronron. Il va en avoir par ici. Ah ça c'est une quête apparemment qui a été donnée par quelqu'un. Bah sûrement un mec qui s'occupe de l'arbre. Que ça va permettre d'avoir du terrain au conservatoire botanique. Deux monstres importants m'empêchent d'accéder au secret de croissance de l'arbre millénaire. Et ça c'est un problème. On s'entend. En plus c'est des monstres qui s'entendent pas du tout. Généralement la Legiana finit... Legiana ? Legiana ? Legiana c'est marqué en bas. Elle finit par être dans les crocs de... De Lodogaron mais bon. Alors est-ce que je vais pouvoir trouver un terrain d'entente d'ailleurs sur l'équipement ? La main qui fait du saignement à l'autre de la glace. Bon ok. Et derrière... Non. Compagnon. Donc lui il n'aime pas la foudre et le poison. Lui il n'aime pas... La glace ok. La paralysie. Donc paralysie c'est un ok. Le poison lui il n'a que une étoile on ne sait pas ouf. Donc soit foudre. Pas paralysie. Je pense que ça peut marcher avec n'importe quoi mais pas l'idée. Paralysie. Donc lui en vrai j'ai en version 3 donc c'est ça. Paralysie et foudre. Ça c'est caché. J'ai lui. En foudre. Plus d'attaques. Moins d'affinités. Un joyau. Là où lui il a. Pas de joyau. Ça. Avec foudre. Est-ce que j'ai un autre joyau de foudre ? J'ai pas l'impression. Et feu et glace ça fait. Très bien très bien. J'ai réduit les dégâts subis en cas d'hémorragie. Est-ce que je vais me protéger plus du gel ou est-ce que je vais me protéger plus de l'hémorragie ? Je vais prendre l'anti-hémorragie parce que je me dis comme ça je ne le bouge pas pour la prochaine quête. Ça me semble pas mal. Ok ok. Tac. Le sac c'est bon je crois. Dans la base. Ah si non il y a un objet. C'est vrai que je ne l'utilise jamais. Pareil c'est dans un commentaire qu'on a parlé de ça. Je ne l'ai jamais utilisé pour quoi. Ça. Viande d'aster. Guérille d'hémorragie. J'ai jamais pensé. Je me disais ce serait bien un objet qui guérit l'hémorragie. Il y a ça. Et ça améliore la récupération de vie naturelle à marcher longuement. Je vais prendre ça. Hop. Derrière. Dans. Ma ligne ici. C'est où mon morceau de viande ? C'est là. Je vais mettre entre mes deux moyens principaux de me soigner. Ça me semble bien. Merci pour le tips. Même après l'avoir lu je n'y ai plus pensé. Mais là j'ai une épiphanie grâce à ça. C'est toujours bien. Est-ce que j'ai pensé à l'utiliser ? Ça c'est encore autre chose. Vous me connaissez maintenant. Je suis en 35 ans à peu près. Mais en principe je suis content d'y penser. Ça m'arrive. Il n'y a que d'elle qui les ferait là-dedans déjà. Donc ça. Rampis pour la ligue et là. Euh. Tch 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 tch. Quoi faire. Ça. 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 On annoyed. Dollique, Built poser un cas où. Bon. On aura fait aussi une quête. Alors si je la réussis, c'est dans autre chose, mais potentiellement une quête. demandé par un personnage. Ça c'est marveilleux. Je pense du coup à regarder le personnage et à lui parler dans cet épisode. C'est dommage. Alors j'ai déjà la position de l'un des deux gars. Toujours bien. Une fois que j'arrive au campement, ça devient rare d'arriver à l'endroit où tu as choisi d'aller. C'est fou. L'empreinte de Legiana. Par où par là ? Elle est en hauteur. Comme c'est original. Dégage Alaka déjà déployé. Je ne pense pas qu'on soit amis, eux et moi. C'est pas moi améliorer sa barre d'écofact actuellement apparemment. C'est bon. Ça doit être un radius. Cylindrique. En même temps, ça ne tient pas compte du tout de la hauteur potentiellement. Je voyais que j'avais encore la notification sur le côté. Oh là là, tu es une empreinte pas loin. pour que bon. Bon, ça va. J'ai été trop lent. Il va par où ? Il va par là-bas. Ah, j'ai houpé le. Je pensais l'utiliser à l'aller, mais j'ai oublié de l'utiliser au retour. Je serais par ici. Je vois qu'il se réenvole, mais j'aimerais bien lui sauter dessus. J'so... J'so. J'so.ееe...imais bien lui. Ouf, les 300 qui font plaisir, les gages à l'AK qui font plaisir. Oh bah ils l'ont endormi là, il va profiter. Ah j'y sais dans la place, j'ai eu plus. Ouh il a mangé bassier là. C'est bon, je pensais que ce serait assez rapide si je n'avais pas choisi qu'il allait tomber, c'est pas le cas. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouf. Désolé si elle est dégagée à l'AK par là bas. Faut paralyser. Ça ne veut pas ça là. C'est pas de raison là. Oh ils sont encore endormi. Décidément. Je vais remettre le temps du bouclier. Ok. Ok. C'est bon. Ok. J'ai des colères. J'ai des droits de colère. J'ai envie de voir le petit crâne sur la mini-map. Vous ne le mangez pas ? Attendez que la commissaire aille le chercher, c'est gentil ! Il faut être dansé autour de lui si vous voulez, personne ne peut vous en empêcher, mais pour le reste, attention hein ! Bon, on nous fait une cible sur deux têtes. Il perd. Direction la cible suivante. Est-ce qu'il est loin ? Ça a l'air d'aller. Oh, pourquoi on me dit de tourner vers le haut ? Est-ce qu'il est encore sur le Léguiana ? Je sais pas. On va voir. C'est fou toutes ces empreintes de Kirin Kirin là. C'est où ? C'est où l'empreinte ? Je ne sais pas. Celle de Lodogaron dans le doute. Comment on se retrouve ? Oui, il a bien mangé apparemment. Qu'est-ce que t'as dans la bouche ? Oh, c'est pas grave. Vas-y. Tu veux déjà partir. Aucune notion du fan quoi. Je vais venir dans sa Tania. Bonjour. Gittiti Yaku. C'est cher. Oh, il a bouleé. Moi, on doit aller. Oh, il a boule. Oh c'est comme si t'es pris là, une batte de baseball là. Oh j'ai un chameau c'est avec moi, incroyable, c'est à côté de Redis, je mérite. C'est parti. Je serai pas capturé parce qu'il était méchant. Une agressivité sans pareil. Tous les chameaux synchronisés derrière me 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 me. Oh non, ils en ont eu un, clairement pas moi avec ma hache que j'étais ennoyé de tous les côtés hein. Ils l'ont eu. Terrible. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? L'emprunte ici en plus. Un plaisir, hop, je récupère. J'empêche que le chameau qui était avec moi lui est full life. Que cela serve de leçon aux créatures de ce monde. Pasissez correctement votre camp. C'est aussi simple que ça. Tout ou tout aucun, plein de joyeusté. Des extraits d'Arginine, je crois que c'est nécessaire pour du craft. Étanchéité, ça doit être résistance à l'eau j'imagine et esprit indomptable. Pour le coup, celui-là je crois que c'est un talent qui a que un niveau. Donc je pourrais l'utiliser pour la fusion. Une recherche de Legana qui a augmenté, qui est passé max. Le conservatoire botanique a été amélioré et on peut cultiver plus d'objets désormais. Cultiver plus d'objets, ça veut dire... C'est-à-dire que c'est... Plus d'objets dans la grille. Donc je peux tenir plus de jours avec les mêmes objets qui vont se cultiver encore davantage. Ou ça veut dire que je peux choisir un troisième objet à cultiver avec les autres. Ce qui serait incroyable. On va voir hein. Attendance, archive... Alors... Entomologie... Ah ça c'est avant qu'il m'aurait fallu. Après j'ai un global ici, pourquoi pas. Ah, il a été amélioré en termes de... De skin. Oh il est grand maintenant. Ils ont commencé à construire un bateau dessus, hein. Ah non c'était le... Le toit... Qui se fait défoncer parce que l'arbre a trop grandi. Ah si, regarde un peu la taille que fait l'arbre millénaire. Vous savez bien que cette terre produirait des résultats rapides. Quoi, tu veux savoir si j'ai fait ma part du boulot pendant ton absence ? Tu ne comprends pas pourquoi l'arbre a connu une poussée de croissance aussi soudaine ? Je crois que je peux te le dire. Tout était affaire de terreau. J'ai récupéré de la terre dans le Val Putride. J'ai déjà expliqué que chaque traversée des anciens coïncide avec une brusque croissance de la flore du Nouveau Monde, n'est-ce pas ? Et comme tu le sais, les dragons anciens se rendent dans le Val Putride pour y mourir. J'ai donc décidé de prélever des gentils en deux sols pour mesurer leur effet sur le développement de l'arbre. Et... L'installation n'a pas survécu. Le commandant ne sera pas content quand il la prendra. Je pense qu'il l'a vu tout simplement, il est à 3 mètres de là à sa table. Je crois qu'il ne s'est toujours pas remis du fait que nous sommes passés à deux doigts de faire sauter Astéra la dernière fois. Il faudra bien qu'il l'accepte. La bonne nouvelle, c'est que je peux accepter plus de demandes maintenant que l'arbre millénaire a bien grandi. J'espère que tu sauras en profiter. Considère ça comme une occasion de m'aider davantage dans mes recherches. Je te manquais, c'est ça ? Ah oui, c'est bien, bien. Troisième objet. Trop bien. Trop bien, trop bien. Là, si je fais cultiver... Ça va se rajouter juste sur les dernières cases, j'imagine. J'imagine, j'imagine. Plus d'insectes. Plus de miel encore. Laissé pendant trois cases. Trop bien. Troisième élément. Ah oui, les archives. Et puis j'ai un arbre. Un arbre magnifique. Plus de verdure, hein. On en branquait. Ne me déçois pas, d'accord ? Hop. Un max ici. Ça, j'avais déjà fait, je crois. J'avais même repris la viande. Je suis où, là ? Je suis là. Tac. Est-ce qu'il y a un point d'exclamation quelque part ? Non. Ça doit être la fin de l'arc arbre millénaire. Ah, je vais pouvoir aller faire l'eau de garon en vadrouille, hein. L'eau de garon particulièrement puissant de le valputride. Va vite voir ça. Attention à ces griffes acérées. Ok. Je prends le premier cran. Ah non, c'est le... Non, c'est l'autre cran que j'aurais dû prendre. Je pense pas. Il y a avec le grand gyros. Et donc, lui, il aime pas la glace, hein, je crois. Tac. J'ai déjà oublié, alors que j'avais regardé la mission d'avant. Il aime pas la glace, voilà. La glace et la paralysie. L'équipement. Euh... Tout, tout, tout. Vas-y, j'ai lui. Et sinon... Euh... Glace. Ça. J'ai ça, j'ai ça. Je remets un autre joyeux de glace dedans. J'ai ça, j'ai ça. J'ai ça, j'ai ça. Je remets un autre joyeux de glace dedans. Non, je vais, je vais garder ça. J'avais pris exprès. Oh, quoique, quoique, on va bien le taper, là. Euh... Tac. Hop. En toche et en avant. Il est bébé. Bon, j'espère que ces épisodes, même s'il y a, entre guillemets, un peu de scénario avec l'arbre qui m'a... qui a poussé, par exemple. On voit là, bon. Enchanté. Euh... J'espère que ces épisodes où je suis plus sur des missions libres vous plaisent quand même aussi un minimum. Même si, bien sûr, il y a moins de cinématiques, de réalisations et ainsi de suite que dans la majorité des quêtes d'histoire et de... les quêtes spéciales qui ont été ajoutées en contenu additionnel. On va prendre de résistance élémentaire. C'est fou, poisson. Tac. C'est un rythme assez différent, là, puisque... sans que ce soit forcément à chaque fois le cas. Là, euh... y a quand même pas mal de quêtes qui se font plus rapidement que quand je fais une quête... histoire ou une quête... spéciale qui sont... davantage des quêtes de endgame, vu que ces quêtes-là que je suis en train de faire, je les ai débloquées avant les crédits aussi, je pense. Ça me souvient bien. Donc elles jouent pas forcément dans les mêmes cours. À partir de là, on peut en enchaîner davantage. C'est plus plein de petites chasses que... que une à deux grosses chasses... particulières. La cendre ici. Le plus proche. C'est pas en dessous, ici. On va aller le chercher, alors. Il va attendre un miasme, hein. Delta. Changer des amis, gage à la carte. Pas loin. Est-ce qu'il est au mauvais côté ? Dommage. J'ai pas chargé de... Le bouclier, heureusement. Bien joué, Lucky. Mince. Je vais confondre en les touches. C'est terrible, là. C'est chargé. Deux fois. Ça. Ça va. C'est terrible. Sur l'année des parents-sauts, souvent, quand les gage à la carte, on me fait un coup moins. C'est extrêmement bien. J'en profite pas beaucoup. C'est fou, hein. Je suis sûrement intimidé pour leur incroyable charisme. C'est très bien, c'est pareil. C'est fou, c'est pas bien. OK, on va aller régler. OK, on va aller régler. OK, on va aller régler. C'est trop bien. Ah, on va aller régler. Je pense que ça a déjà... Viens, viens là ! Oups, j'ai trop avancé là. Voilà, je me donne. Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que ça ? Sous-titrage ST' 501 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 Oui Oui Ah On va prendre la grève de force ici Super Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon Alors est-ce que là j'en ai terminé Avec la croissance plus Et là il reste encore deux cases Profitons-en Hop Magnifique C'est une session qui aura pas tapé dans les stocks plus que ça Elle fait pas mal de missions de rang 7 Si je me trompe pas Euh Oui 7 Il reste encore 5 Il reste encore 5 en dehors de ce qui peut se débloquer Plus encore une à la fin et en dehors de ça c'est de l'arène spéciale Ah bah là on va arriver sur la Terre des Anciens Avec son lot de De joyeuseté également Mais des monstres que j'ai moins combattus pour le coup Je les ai combattus pour certains pas du tout Pour certains uniquement dans l'exploration La première fois où on est arrivé sur la Terre des Anciens Va être un petit peu plus inédit pour moi Un petit peu plus spécial en tout cas Un petit peu plus notable D'ici là portez-vous au mieux Des bisous Bye